Très bien, merci Théodore. Donc on va regarder nous la méthodologie qu'on va utiliser. Avant de vous expliquer cette méthodologie, remettez-vous dans le contexte d'une discussion que vous avez avec votre compagnie d'assurance. Si par exemple, vous êtes propriétaire d'une maison et que vous voulez l'assurer contre le vol, votre assureur va faire une visite de votre maison. Il va dire en fait là, vous avez un défaut de protection contre le vol parce que votre serrure par exemple est un peu légère. Il va vous conseiller, en réalité il ne va pas vous conseiller, il va vous dire si vous mettez une porte avec trois points, je peux vous assurer. Nous, on a un petit peu la même démarche et c'est pour ça aussi que beaucoup d'investisseurs viennent nous voir, c'est qu'en tant que compagnie d'assurance, on est assez légitime pour porter un discours sur si vous achetez ce type d'actif, moi, assureur, je peux vous dire pendant combien de temps je vais continuer à vous assurer, à l'assurer ce type d'actif. Pour un financier, c'est une question absolument critique. Alors, notre méthodologie, elle est assez simple, on va regarder en trois étapes un petit peu comment faire cette partie-là. Et la partie qui va porter sur cette question cruciale de est-ce que le bien est assurable, elle se situe au milieu. On est un petit peu au milieu du guet. Alors, première phase, on fait en fait un risque screening de la totalité des actifs qu'un investisseur détient dans son portefeuille. Alors, encore une fois, je précise, on est sur du non-côté, donc on va être sur du private equity, des fonds infra, des fonds immobiliers, qui nous donnent la liste totale de leurs actifs. Une liste d'actifs, pour nous, c'est un tableau d'Excel avec des coordonnées GPS. Dès qu'on passe dans de la forêt, par exemple, on va plutôt demander des shapefiles, c'est-à-dire des fichiers de superficie pour avoir des forêts, pour avoir aussi des champs de blé, du tournesol, de la canne à sucre au Brésil, etc. Vous avez compris. Et donc, on visualise les risques futurs et en deux semaines, on va remettre un dashboard. Après, on va aller dans une discussion autour de l'adaptation et donner des scores d'adaptation. Parmi vos actifs, on a identifié ceux qui étaient, demain, à risque. Alors, les investisseurs parlent parfois de « stranded assets », c'est-à-dire des actifs échoués. Et nous, on va essayer d'identifier les actifs échoués au regard du climat. Donc, au regard de ce qu'on a vu ensemble dans la première phase, quels sont ceux qu'on peut adapter et combien ça coûte ? Voilà. Et quels sont ceux qui vont, avec ces efforts d'adaptation, rester assurables ? Et enfin, dans une troisième étape, on va aller vraiment dans la déclinaison du plan d'adaptation de manière concrète avec des partenaires et éventuellement avec des solutions de financement. Alors, on utilise tout type de données climatiques. Chez AXA Climate, on est des experts aujourd'hui de la donnée climatique. On va bouger également vers des données de biodiversité, de données environnementales, parce qu'on se rend compte que c'est un besoin des clients. Mais aujourd'hui, on va regarder tout ce qui est indicateurs de précipitation, de température. Et au fur et à mesure de la discussion et en fonction des business cases qui sont soumis, on va éventuellement chercher d'autres données ailleurs. Donc, on utilise de la donnée satellitaire. J'en ai déjà parlé. On va utiliser des modèles de tremblement de terre. On va utiliser des modèles d'inondation côtière ou d'inondation fluviale et des modèles de waterstress. Alors, les clients du secteur financier viennent chez nous aussi parce qu'un assureur est un expert de la vulnérabilité et notamment de nos courbes de vulnérabilité. C'est-à-dire que derrière AXA Climate, il y a des décennies d'expérience, de résistance des bâtiments, de compréhension de la vulnérabilité des bâtiments. Et donc, on utilise en fait les indicateurs physiques qu'on va pousser sur nos courbes de vulnérabilité et les courbes de vulnérabilité qui sont quand on utilise les courbes de vulnérabilité du groupe. Et donc, c'est la conjonction de nouvelles données climatiques et de courbes de vulnérabilité nous permet de déterminer le seuil de résistance des actifs des clients. Alors, on va prendre un exemple très concret. Gazar Corporation Investment Manager veut investir dans un barrage en Amérique du Sud. On va regarder comment est-ce qu'on va accompagner Gazar Investment Corporation dans cette acquisition, si c'est oui ou non une bonne idée. Donc, on va regarder d'abord ce que va nous donner l'investisseur, c'est les coordonnées GPS. On va partir de la coordonnée GPS pour déterminer, ok, très bien, où est-ce qu'il est situé, depuis quand est-ce que, la date de début de l'opération, la production. L'investisseur cherche à savoir s'il a intérêt à investir, à racheter ce barrage, si c'est un bon business, en quelque sorte. Et il vient vers nous pour savoir si nous, on va, enfin, qu'est-ce qu'on pense de cet actif. Premier filtre, voilà, on fait le risque screening avec une cinquantaine d'indicateurs. Naturellement, quand on parle d'un barrage, on va regarder essentiellement, enfin, on va faire un focus sur la sécheresse et sur l'augmentation des températures. On fait trois scénarios, la baseline, et puis deux scénarios 2030 et 2050. Et puis, on va regarder, donc là, je restitue le RCP 8.5. Généralement, on restitue le RCP 4.5 et le RCP 8.5. Donc, juste un petit arrêt sur l'image, RCP 4.5 et 8.5 sont des scénarios qui sont proposés par le GIEC et qui sont le scénario plutôt optimiste, le 4.5, et le scénario pessimiste qui est le 8.5. Donc, le scénario pessimiste, c'est qu'on ne change rien à notre manière d'émettre du carbone, à notre manière de consommer de l'énergie. Et donc, on est dans un scénario business as usual, qui est le scénario 8.5. Et donc, nos investisseurs demandent souvent le 4.5 et le 8.5 qu'on leur restitue. Et donc, on leur montre, voilà, attention, les chiffres factuels. Ensuite, on va faire un deep dive sur des mesures particulières qui permettent de se poser un certain nombre de questions parce que l'augmentation des températures va avoir un impact sur l'évaporation de l'eau dans le bassin, va avoir un impact sur les émissions de méthane, va avoir un impact sur la prolifération des algues, donc sur le fonctionnement. Et donc, en fait, ce qu'on essaye de faire avec les ingénieurs du groupe AXA, c'est de travailler toutes les dimensions qui découlent du changement climatique et pas seulement la donnée, voilà, vous allez avoir la donnée carbone, mais vraiment la donnée climatique qui impacte l'opérationnel. Parce qu'on vient de l'opérationnel. Enfin, il y a vraiment un ADN très, très fort sur l'opérationnel. On va regarder donc les risques de sécheresse. Notre climatologue, parce qu'on a donc des scientifiques qui sont chez nous, on ne fait pas appel à des scientifiques d'ailleurs, on a embauché des équipes scientifiques chez nous. Notre climatologue va dire, oui, mais attention, la sécheresse, il y a aussi l'effet El Niño, donc il faut prendre en compte ces facteurs-là. Donc, on va montrer aux clients les traînes en fonction des événements El Niño, El Niña. Donc, voilà. Et enfin, on va regarder la vulnérabilité du barrage, parce qu'il y a également, le facteur sécheresse va avoir un impact sur l'écoulement de l'eau et donc les volumes. Et vous cherchez à avoir une production d'électricité à partir d'un barrage. Donc, on va simuler la production d'électricité de ce barrage. Et puis, quand on fait un 360, on essaye d'aller un peu plus loin, de regarder l'assurabilité. Je vous le disais, on va remettre des prévisions d'augmentation des primes. Donc, c'est des éléments qui sont regardés de façon très précise par nos clients, parce que les augmentations de primes donnent un indice d'assurabilité. Des recommandations sur la gouvernance de cet actif. Et le facteur qui, aujourd'hui, nous fait penser que les entreprises peuvent aussi bouger, pivoter. Je fais une transition très rapide vers la formation, c'est qu'une fois que vous avez toutes ces données-là, il faut les comprendre. Donc, nos scientifiques qui sont chez nous vont embarquer le client dans cette compréhension de tous ces indicateurs. Mais il faut également que l'intégralité des collaborateurs de l'entreprise et même de l'entreprise qui est achetée, si in fine cet investisseur achète cet actif, il faut que l'intégralité des collaborateurs de l'actif soient formés et soient motivés pour adopter de nouvelles mesures. Et donc, nous, ce qu'on va aussi pousser auprès de nos clients, c'est d'aller les former, en fait, au réchauffement climatique. Donc, on a lancé une école. Jusqu'à présent, c'est une école qui a rencontré un franc succès dans des groupes tels que Saint-Gobain, le groupe AXA, naturellement, mais aussi Microsoft, dans certaines écoles, comme le groupe HEC, comme le SCP, où on forme les étudiants et les collaborateurs de l'entreprise en disant, voilà, en fait, on va développer des modules avec les directions ESG, de façon à ce que les collaborateurs, soit d'une banque, soit d'un investisseur, soit également les collaborateurs d'un industriel, comprennent rapidement de quoi on parle et prennent des engagements et agissent pour réduire l'impact carbone de l'entreprise. Donc, vous voyez un peu ces volets d'accompagnement. J'ai essayé d'être très concret sur ce cas pratique avec un barrage. Bon, il y en a un certain nombre d'autres, puisqu'en fait, on en développe au fur et à mesure des due diligence qu'on peut faire avec le monde financier de mon côté. Voilà, pour un peu vous donner envie de vous former et de prendre ce pas, parce que vous êtes, pour ceux qui sont étudiants, pour ceux qui sont encore étudiants, c'est un domaine dans lequel il y a énormément d'activités, dans lequel il y a un futur incroyable. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Sous-titrage ST' 501